Bonjour Christian Cheneau, Nicolas Sarkozy hier avec le Qatar, François Hollande aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite, vous livrez une enquête sur les liaisons dangereuses de la France avec les pays du Golfe. Les émirs du Golfe sont-ils vraiment nos amis ? C'est la question que vous posez dans ce livre. Quelle est votre réponse ? Je vais vous faire une réponse de normand, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui est ancienne, complexe, mais sur certains dossiers, il y a des agendas qui sont convergents, d'autres divergents. Ils ont une influence énorme sur la politique étrangère, sur la politique française. Encore une fois, ils sont immensément riches. On raconte d'où vient leur fortune, du pétrole, du gaz. Et donc forcément, c'est une grande influence. Et nous, on a essayé de décortiquer ces 40 ans de relations. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est l'argent qui érique cette relation, qui parfois crée des malentendus, qui finalement pourrit un petit peu cette relation. Voilà, l'argent, les milliards du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui tournent la tête, dites-vous, qui tournent la tête de beaucoup de nos hommes et femmes politiques. Et c'est ce qui va faire beaucoup parler. Vous donnez des noms. Oui, alors on ne donne pas des noms comme ça en pâture pour le plaisir de donner des noms. On a fait une enquête. Ça a duré deux ans. On a vu une centaine de personnes. On a eu des informations venant de Doha, de la capitale du Qatar. Et c'est vrai que pour certains hommes politiques, pour certains élus, pas tous, mais l'ambassade du Qatar à Paris, c'était tout à la fois un distributeur de billets de 500 euros, une agence de voyage et la boutique du Père Noël. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, le Qatar reçoit des sollicitations, reçoit des lettres, des demandes de subventions pour financer une mosquée, une école, une association. Et puis, il y a des hommes politiques qui sont vraiment à l'offensive, qui vraiment demandent de l'argent. Alors, il y a un ministre, d'abord, dont vous parlez. Oui, alors c'est Jean-Marie Le Gouen, qui est le secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, donc un ministre important du gouvernement. Et lui, il a harcelé pendant quasiment un an l'ambassadeur à Paris, qui est le cousin de l'émir, pour essayer d'avoir un rendez-vous, pour décrocher un déjeuner. Et en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est imposer une agence de communication pour finalement gérer des déclarations d'hommes politiques, pour contrôler un peu les questions au Parlement, qui seraient critiques vis-à-vis du Qatar. Donc l'ambassadeur est choqué, il réfère à Doha. Évidemment, il ne cède pas, parce que la mission de l'ambassadeur à Paris, depuis trois ans, c'est de faire place nette, de nettoyer finalement ses relations, parce qu'encore une fois, il y a eu énormément de dérives. Et vous dites que Jean-Marie Le Gouen fait une forme de chantage en disant, si vous voulez qu'on dise du bien du Qatar, si vous voulez que je bloque les questions au gouvernement qui peuvent être gênantes, vous signez ce contrat avec l'agence de communication qui m'est proche. Évidemment, et ce n'est pas gratuit, et évidemment, il réclamait 10 000 euros par mois. Un député socialiste également cité, qui envoie à l'ambassadeur des SMS pour lui demander de payer ses vacances. Oui, alors il s'appelle Nicolas Baisse, il est député socialiste du Nord, et lui, il fait partie du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée nationale, et lui, il envoyait des SMS pour demander des billets d'avion, des chambres d'hôtel pour ses vacances avec sa femme, son enfant. Il demandait aussi des paires de chaussures, parce que l'ancien ambassadeur lui voulait faire des chaussures de luxe, et puis il demandait aussi un peu d'argent pour l'aider à finir les travaux de son appartement. Tout ça par SMS, et donc évidemment, l'ambassadeur n'en peut plus, il est excédé, et évidemment, il dignette. Et ça concerne la gauche, ça concerne la droite, ça concerne tous les partis, une eurodéputée, Les Républicains, qui fait du chantage également ? En tout cas, il s'agit de Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement, et elle, elle a toujours eu des très bonnes relations avec le Qatar, et elle, elle avait l'idée de créer une sorte d'association diplomatique du 7e arrondissement, parce qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs et de diplomates qui vivent dans le 7e arrondissement. Et donc, elle décroche un rendez-vous avec l'ambassadeur, et entre la poire et le fromage, elle dit, écoutez, moi j'aurais besoin de 400 000 euros pour financer cette association. L'ambassadeur est choqué, il dit, il niait, encore une fois, mais la suite de l'histoire, c'est que Rachida Dati, le lendemain, est invité dans le talk show de Jean-Jacques Bourdin, sur AMC, et elle va dire tout le mal qu'elle pense du Qatar. Donc, les gens, les diplomates qatariens sont outrés, parce qu'ils se disent, écoutez, ils viennent nous demander de l'argent, le lendemain, ils crachent sur nous, donc voilà, il y a un gros problème. Christian Chénault, il faut qu'on précise, nous avons appelé toutes les personnes que vous avez mises en cause dans ce livre-là, elles démentent systématiquement les allégations que vous apportez, et annoncent qu'elles vont porter plainte pour diffamation contre vous, notamment. Pourquoi vous balancez ces noms ? C'est ce qu'on a trouvé, l'enquête a duré deux ans. Pourquoi les balancer ? Il faut avoir des éléments probants, il faut avoir des SMS, il faut avoir des lettres, il faut avoir des témoignages, il y a beaucoup de rumeurs. Vous savez, sur le Qatar, l'Arabie Saoudite, ça fait fantasmer, il y a beaucoup de rumeurs dans Paris, mais quand vous n'avez pas d'éléments probants, vous pouvez les dire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres noms ? Bien sûr, bien sûr, mais ça, on ne peut pas les donner, parce que c'est du on-dit, parce que c'est des ragots. Vous avez donné là où vous aviez vraiment des preuves. Exactement, et en plus, c'est des preuves qui sont à Paris et au Qatar, à Doha. C'est-à-dire qu'on a vu des gens là-bas, parce que ces affaires parisiennes, évidemment, remontent jusqu'à Doha, parce que l'émir, lui, est engagé dans une lutte anticorruption, et donc il veut faire place. C'est-à-dire que le jeune émir du Qatar, aujourd'hui, change en gros de logiciel et change de méthode par rapport à son père. Et le problème, c'est que les hommes politiques ont des mauvaises habitudes. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, ce qu'on devine, c'est que l'ambassadeur actuel vous a donné des noms, vous a montré des SMS. Pourquoi, aujourd'hui, ils balancent les Qataris et les Saoudiens ? Parce qu'encore une fois, ils sont excédés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme de ras-le-bol, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire la relation France-Qatar à ces petits jeux, ces turpitudes. Et effectivement, ça crée un côté malsain de la relation. Et puis, je crois que les Qatariens ont été très choqués par le Qatar-bashing en France. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi on leur tape dessus et voilà, ils font des cadeaux. Alors, par exemple, on parlait des cadeaux. Avant, il y a quelques années, les députés recevaient des bons d'achat de 5 000 euros dans les grands magasins parisiens. Donc, ça, c'est fini. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent non. Dans le livre, on révèle Bruno Le Maire, qui est candidat à la primaire de droite en 2009, il fait une visite avec l'émir chez Hamad, le père de l'émir actuel. Et à la fin de la visite, l'émir lui donne comme cadeau une montre de 85 000 euros, une montre cercle de diamants. Alors, il aurait pu la mettre dans sa poche. Il nous a dit, je l'ai laissée au coffre du ministère de l'Agriculture. Donc, il serait intéressant de savoir si la montre est toujours là-bas. Il demandera si la montre est toujours là-bas. Il y a bien d'autres choses que ces révélations-là. Vous posez aussi des questions. Est-ce que, véritablement, le Qatar et l'Arabie Saoudite financent Daesh ? Quels sont les liens entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et le développement du salafisme ? Vous donnez des preuves, vous montrez des choses. Vous parlez notamment de la ville de Cannes et de l'hypocrisie d'interdire le Burkini et de se faire financer les mosquées. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vois que Patrick Cohen me presse et il a raison. Il faut lire votre livre, nos très chers émirs. Et puis, je précise par ailleurs que le dossier complet sur la question est en couverture du Point cette semaine, qui sort ce jeudi, avec les bonnes feuilles du livre. Nos très chers émirs, c'est chez Michel Laffont. Merci à vous, Christian Chéneau. Merci à vous. Merci Léa Salamé. Il est 8h moins 2. Le 7-9.